Alors Macron s'est pris un oeuf sur l'épaule hier, bon l'oeuf a rebondi, il s'est pas éclaté sur Macron, il a eu de la chance du coup. Donc le jeune homme qui a lancé un oeuf sur Macron placé à l'hôpital psychiatrique. Oui quand même, alors est-ce que c'est justifié ou pas ? Le jeune homme qui a lancé un oeuf sur Macron au salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, lundi 27 septembre, a été placé au Vinatier, l'hôpital psychiatrique de Bron. L'étudiant de 19 ans a connu des services de police, comme nous vous l'expliquons, a soumis une expertise psychiatrique sur demande du parquet. Contacté par rédaction, le parquet confirme l'information. L'examen a selon le parquet conclu à l'abolition de son discernement et à la nécessité de son hospitalisation sous contrainte. Le jeune homme sera donc pas jugé et a été interné au Vinatier. Lundi, l'étudiant avait lancé un oeuf sur le président de la République et avait été rapidement exfiltré par le service d'ordre de l'Elysée. Macron avait demandé à le rencontrer en ce moment-là s'il a quelque chose à dire qu'il vienne. Bon alors ça c'est encore bizarre. Est-ce que vraiment il est malade mental ces étudiants ? Ou c'est un peu pour le punir de le foutre dans un asile ? Enfin c'est un peu étonnant là quand même. Alors on peut aussi regarder l'article justement qui décrit un peu qui il est. Peut-être qu'on en apprendra plus. Il n'est pas long du coup. Donc voilà, il avait été mis en garde à vue. Ça c'est hier, jeune homme de 19 ans, étudiant. Il est parfaitement inconnu des services. L'enquête devra définir ses motivations. Ok bon, l'article est très court du coup. On en sait pas plus. Super, merci. Génial. Voilà donc je crois que sa vie va être chamboulée quelque peu pendant une longue période à ce monsieur. Est-ce que ça va être le coup de lui balancer un oeuf sur la gueule à Macron ? Je ne sais pas. Surtout qu'au final l'oeuf a rebondi sur lui. Donc ça n'a eu aucun effet. Voilà donc c'est un échec total. Je vous laisse régir. Ciao.